Afrique noire, musique, musicologie, mythes et rythmes de passage. Selon les conceptions musicales dans l'Afrique initiale, nous dirons avec Daniel Lenguer que chanter, faire vibrer des sons, résonner des matières, leur insuffler vie par des rythmes complexes signifie moins musique. Pour elles-mêmes, que messages adressés, moins divertissement que source de connaissances, moins réfuges solitaires que invite à communion solidaire avec l'autre, avec la nature, avec l'invisible. Bref, avec tous les mystères de la création. Musique liée aux étapes déterminantes dans l'Afrique initiale. L'univers musical des enfants africains avec Francis Bébé. La musique pour saluer l'enfant qui naît, c'est une chose qui existe. La musique pour bercer l'enfant dans ses premiers moments de la vie, c'est aussi une chose qui est fréquente. Et il ne faut pas aller en Afrique pour trouver ça. Dans le monde entier, il y a des berceuses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe de la musique donnée à l'enfant, à la musique que l'enfant commence à donner à partir du moment où il s'éveille à la vie véritablement, c'est-à-dire où il a compris que la musique est une bonne chose, que chanter est une bonne chose, que jouer en chantant est une bonne chose, que danser en chantant c'est une bonne chose, et que les adultes écoutent ce qu'il fait, lui, enfant. Parce que très jeune, l'enfant africain commence à pratiquer la musique tout à fait naturellement. Il essaye de répéter des chansons ou des chants qu'il a entendus chanter par ses aînés. Il essaye d'inventer des chansons, des musiques, avec des instruments qu'il a fabriqués la plupart du temps. Parce que l'enfant fabrique très vite ses instruments de musique. Et c'est lui qui devient l'acteur et qui donne de la musique à son entourage. Et c'est très agréable de voir comment il commence à entrer dans cet entourage et à devenir peu à peu homme. L'enfant africain fait de la musique très doux. Je me souviens de mon enfance à moi, qui est très lointaine. Très vite, on commence à fabriquer des instruments de musique. On fabrique des tambours. On fabrique aussi des instruments comme des flûtes bambou ou un pétiole de feuilles de papayé, comme c'était le cas chez moi. La feuille de papayé, c'est une feuille qui ressemble un peu à une feuille d'érable, mais avec un long pétiole creux. Et ce pétiole, on le coupait et on le transformait en flûte. Bon, ça durait juste une journée, parce que la flûte séchait très vite sous le climat chaud et humide. Nous appelions ça la flûte d'un jour. La flûte d'un jour Les enfants du village fabriquent des instruments comme ça, avec des baguettes de bois qu'ils entrechoquent, qu'ils font le rythme, qu'ils entendent leurs années faire, pour faire de la musique et danser. Et danser et chanter, ça constitue l'essentiel de la vie de l'enfant, finalement. Un enfant qui ne sait ni danser ni chanter est raillé par ses camarades. On dit de lui que c'est un imbécile. Oui, quand il y a la pluie à Douala ou dans ces régions-là, tous les enfants sortaient de leur case et ils se mettaient à parcourir le village complètement nus, en chantant et en dansant, en chantant la pluie qui tombait, parce que c'était une fête, la pluie. Je me souviens encore de ces chants où on disait Si vous étiez un enfant africain, vous auriez chanté avec moi ? Et on allait à travers le village comme ça, en chantant et en dansant. Et ça, c'est une caractéristique de l'enfant d'Afrique à qui personne n'a appris la musique, dans le fond, mais qui l'a toujours entendue autour de lui et qui la réinvente à sa manière, s'il ne s'agit pas d'une simple imitation. Les enfants africains grandissent de cette manière-là. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Afrique d'aujourd'hui, elle est constituée de l'Afrique ancestrale et de l'Afrique moderne. Les enfants dans l'Afrique moderne, dans les villes, ils écoutent la radio, ils regardent la télévision, et ils s'amusent comme les enfants de Paris, comme les enfants de Londres ou de New York. On appelle ça l'évolution. Bon. Dans les villages, Dieu merci, quand les enfants ne travaillent pas à aider leurs parents dans les travaux des champs, quand ils ne vont pas à l'école du village, ils peuvent faire de la musique. Nous parlons de la musique, mais il faut dire que la musique, sans la musique du corps, qui est la danse, c'est rare en Afrique. Souvent, ce sont les deux qui vont ensemble. C'est le son, plus la musique du corps, le corps qui danse, pour exprimer d'une manière plastique le son musical. Conception de la musique dans l'Afrique initiale. Francis Bébé. Vous savez, les Noirs d'Afrique font une musique qui est basée sur les sons naturels, les sons de la nature, les sons que la nature a fait entendre à l'homme, et que l'homme essaie de restituer, soit au moyen de la voix, soit au moyen d'instruments de musique. Et là, nous touchons à quelque chose de très, très important, c'est que souvent, les Européens entendent des musiques africaines traditionnelles, jouer sur des instruments, et se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette cacophonie ? Ils ne savent pas que dans cette cacophonie, il y a en fait le rassemblement ou l'assemblage de divers bruits de la nature dont on a confié l'interprétation à des instruments de musique. Et à ce moment-là, la musique perd complètement le sens qu'elle a en Occident. Elle n'est pas là pour donner des sons dits musicaux, c'est-à-dire agréables à entendre. Elle donne des sons qui imitent la nature, qui imitent ce que l'homme a entendu, et par cette imitation, transmettent à d'autres hommes ce que la nature a dit. La musique est instrument de communication et elle n'a pas besoin d'être musicale. La musique n'a pas besoin d'être musicale au sens occidental. L'essentiel, c'est d'avoir des sons efficaces pour transmettre un message. Et les enfants sont très forts sur ce plan-là, ils imitent leurs aînés. Vous savez, la recherche du timbre dans la musique africaine, c'est quelque chose d'inouï. On cherche à chanter comme la panthère qui va venir dans le village, peut-être qui rôde dans les environs. On invente une espèce de romb, on le fait tourner dans l'air, et c'est la panthère. Le romb chante comme la panthère. Et c'est un instrument de musique, et c'est inclus dans la musique. On peut mettre des percussions autour du romb tournant dans l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Langage tambouriné et initiation Francis Bébé L'enfant, au départ, c'est effectivement un être assimilé au groupe qui n'a pas le droit de faire parler le tambour. Parce qu'un tambour que l'on bat, c'est un tambour qu'on fait parler. Il n'a pas le droit de se servir du tambour parce que le tambour parle une langue que l'enfant ne comprendra pas tout de suite. Quant à la femme, le tambour parle une langue qu'elle n'a pas le droit de comprendre parce que l'homme veut garder une certaine primauté du savoir, du savoir avec un grand S sur la femme. Et ce que dit le tambour peut être compris par les hommes et quelquefois seulement par les hommes. Et c'est là où intervient l'initiation de l'enfant, à qui on apprend progressivement à comprendre ce que dit le tambour et à comprendre ce que dit la nature, à comprendre ce que disent bien des choses qui nous entourent et qui entourent l'enfant et que personne ne comprend s'il n'a été initié. Il faut dire à propos du tambour et de la femme qu'il y a le tambour d'eau qui est exceptionnellement dédié aux femmes. Initiation africaine, musique et rapport à la nature, Francis Bébé. Il faut à la sortie de l'adolescence que l'enfant qui va entrer dans la classe d'âge des adultes sache comprendre ce que dit la nature. Et la nature dit ceci, elle est là pour l'homme. Elle existe autour de l'homme pour lui. Elle n'est pas une nature, contrairement à ce que disent certains occidentaux, elle n'est pas une nature hostile. Elle a beau contenir des serpents et des araignées et toutes sortes d'animaux hostiles, la nature, elle, elle est la protectrice de l'homme. Et quand elle parle, par le vent, par la tornade, par l'arc-en-ciel, par toutes sortes de choses, il faut que l'homme sache comprendre ce qu'elle veut dire et qu'il sache se mettre en accord avec elle afin d'éviter sa destruction. C'est ça. Voilà, l'initiation africaine consiste à donner à l'enfant toutes les recettes grâce auxquelles il va pouvoir se mettre en harmonie avec la nature. Dans quelle mesure les enseignements du compositeur, musicien et musicologue Francis Bébé que nous venons de suivre peuvent inspirer le compositeur et l'artiste musicien africain, non seulement dans la création de nouvelles formes esthétiques, mais aussi dans sa prise de conscience d'orienter son art pour la préservation de l'héritage ancestral, en établissant un dialogue fructueux avec les éléments de la nature et les forces telluriques. Sous-titrage ST' 501 ...